Musique Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Musique Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Histoire naturelle. Dans cet épisode, j'ai demandé à un fin connaisseur de la littérature SF, la littérature de science-fiction ou de fantasy, c'est selon, de nous parler du rapport à la nature et des auteurs de science-fiction. C'est Maxime du compte Instagram Apkalyptikart, dont vous retrouverez le lien dans la barre d'infos, qui nous en parle. Il est professeur documentaliste. Nous avons abordé la décroissance, la question du monstre sorti tout droit de la nature, la question de la magie ou de l'extinction de notre espèce. Vous trouverez plein d'informations complémentaires dans la barre de description du podcast, avec des liens et des références bibliographiques complètes. Bonne écoute ! Alors déjà, est-ce que toi tu fais une différence entre la science-fiction et la fantasy ? Oui, oui. Alors pour moi, la fantasy, ça a toujours été le côté un peu médiéval, un peu mystique. La science-fiction, je suis vraiment dans l'idée que c'est par rapport au futur. Je n'ai pas, par exemple, vu de science-fiction médiévale. Je voudrais même que c'est une espèce d'anachronisme de dire ça, si j'utilise le bon terme. Mais pour moi, la fantasy, ce n'est vraiment pas lié à la science-fiction. Il n'existe pas de science-fiction qui ne parle pas du futur, pour moi en tout cas. Après, j'ai déjà lu quelques articles où on met science-fiction et fantasy dans le même panier. Et d'ailleurs, dans les librairies et dans les médiathèques, on met science-fiction et fantasy dans le même panier. Mais si on peut aborder les mêmes thèmes, le fond n'est absolument pas le même. Et c'est vrai que la frontière, elle est très mince entre les deux. Disons que parfois, l'objectif est un peu à peu près le même. Là, je lisais une thèse récemment qui parle de la décroissance dans certains romans science-fiction ou fantasy, qui est un thème qui les rapproche un peu, finalement. Par exemple, dans la fantasy du Seigneur des Anneaux, mais rapprochée à la science-fiction qui prône la décroissance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un thème qui les rapproche un peu. Alors oui, pour ce qui est de la fantasy du Seigneur des Anneaux, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as la décroissance de la magie. Dans ce que j'ai vu déjà comme vidéo, dans ce que j'ai déjà pu lire, le Seigneur des Anneaux, c'est la fin de la magie et le début de l'avènement des hommes, donc de l'ère des hommes. Et c'est vrai que dans la science-fiction, tu peux retrouver ça avec l'extrême inverse, la fin de l'ère des hommes et le début de la machine, et donc une espèce de décroissance naturelle de la nature. On retrouve ça dans le sous-genre de la science-fiction, dans le cyberpunk. Le plus connu, c'est le neuromancien, où l'homme et la machine ne font plus qu'un, carrément. Où l'homme n'est plus qu'un assimilé de plusieurs machines en lui. Il devient un homme évolué, mais par la machine. Et la nature n'existe plus. La nature en tant que telle, l'arbre qui on retrouve encore dans le Seigneur des Anneaux, on ne le retrouve plus du tout. C'est vraiment l'extrême. Et c'est vrai que ce thème du post-humain, en fait, il est souvent plus évoqué dans la science-fiction. Malgré tout, il y a quand même le genre du post-apocalyptique qui peut évoquer cette peur de la disparition de la nature, à la fois de la nature humaine, ce que parfois on trouve dans des romans post-apocalyptiques, on trouve des éléments qui montrent que l'homme devient méchant pour sa survie, finalement. Et puis, qui prônent, en fait, ce retour à la nature. Par exemple, je pensais à La Route, des choses comme ça. Ou même des romans de zombies. Alors, je suis d'accord avec toi pour La Route. La Route, c'est encore plus un retour à l'humanité. Sans spoiler, sans rien, bien sûr. On va éviter le spoil. Mais je en ai un autre à proposer. C'est Plop de Pinedo. Où, là, carrément, le personnage naît de la boue, donc de la terre elle-même. Il va évoluer dans cette espèce de communauté qui va le retrouver très différent, malgré le fait qu'il soit comme eux. Mais il va parler à des gens, il va rencontrer d'autres personnes. Il ne va pas laisser cette communauté. Il va essayer d'avoir un certain humanisme. Il va essayer d'être plus proche de ses non-semblables. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant dans ce que tu avances. C'est qu'effectivement, au moment où on arrive à un point de non-retour, parce que le cyberpunk, effectivement, ce n'est pas encore le point de non-retour. C'est juste l'extrême avènement de la machine. Mais il va arriver à un moment où tu vas arriver à plus rien. Tu peux le tratturer par une explosion, tout simplement. un nouveau Big Bang où ça va tout raser et où l'homme, on espère qu'il va revenir, évidemment. Mais sous un aspect totalement naturel. On retrouve, en fait, si tu veux, juste avant le post-apo, juste avant le point de non-retour, il y a un manga qui traite cette question de l'ultra-machinisme, vraiment, où là, c'est des machines qui ont fait des villes-machines et qui, elles-mêmes, se retournent contre leur propre ville-machine. C'est le manga Blame, où, justement, le gigantisme arrive à un moment où la seule solution, c'est l'extinction totale pour revenir à quelque chose de plus naturel, justement. Oui, c'est une solution un peu créationniste, en fait. Revenir de manière, comment dire, catastrophiste à l'origine, au départ. Oui, c'est... En fait, dans toutes les lectures que j'ai pu faire dans la science-fiction, il y a toujours ce moment où l'homme se pose la question de l'homme ou la femme, bien sûr, le personnage, en gros, se pose la question de, merde, est-ce qu'il faudrait pas qu'on recommence tout depuis le début ? Parce que là, on arrive à un moment où ça va pas. Dans Fondation, par exemple, il titte carrément... Ça, c'est dans le cinquième ou le sixième tome, il titte carrément son système pour aller retrouver la Terre et retrouver ce premier berceau de l'humanité et essayer de comprendre comment on en arrivait là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que notre empire galactique s'est effondré ? Il y a toujours ce fait de retourner toujours, de se poser la question d'accord, l'homme a fait ça, si on retourne au début, est-ce qu'on pourrait pas ne plus retirer la mausère ? Oui, c'est quand même aussi un rapport au temps parce que la science-fiction permet ça, c'est de pouvoir imaginer des univers, des métaverses qui sont alternatifs, justement, pour échapper à cette réalité ou pour, comme tu dis, revenir au début, faire reset. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans la vision de certains auteurs de science-fiction, c'est que pour pas mal d'auteurs, j'ai l'impression que la nature, la nature originelle, en tout cas, ça rappelle là où naissent les monstres. Justement, comme on disait que la nature disparaît petit à petit, c'est ça qui pose problème. Et là, je pensais à Lovecraft, par exemple. C'est ça, c'est un peu ça, en fait. En plus, Lovecraft frise vraiment avec la dimension science-fiction et fantastique. Il raconte souvent le chemin principal. C'est un personnage qui découvre quelque chose qui n'est pas du monde humain et va l'entraîner dans ses pensées une autre créature de sa cosmogonie particulière qui va rendre l'homme fou et il va, en fait, se frotter à un tout nouvel univers. Et souvent, c'est des personnages qui sont torturés, qui n'aiment pas le lieu où ils vivent ou c'est des personnages racistes. Voilà. Et ils vont se retrouver à être confrontés à des choses qui sont beaucoup plus fortes qu'eux, à des mondes qui sont beaucoup plus géants qu'eux. Et je pense justement à la quête de la clé d'argent où le personnage va carrément rencontrer la cité des rêves où, justement, il va se promener dans cette espèce d'immensité des dieux où sont nés tout un tas de créatures. Et c'est ça qui est assez troublant avec Lovecraft, c'est qu'il refuse la suprématie de l'homme, en fait. Il refuse que ce soit lui qui gagne à la fin, en gros, pour faire simple. Et c'est toujours des nouvelles créatures et c'est souvent des créatures qui sont liées soit à... Avec tout l'eau, c'est un gros poulpe, souvent, c'est une espèce de... C'est tout le temps des créatures qui sont plus liées à la nature que l'homme lié à son environnement qui est censé être beaucoup plus naturel et safe, au final. Nous allons écouter ici un extrait du film Je suis une légende, co-réalisé par Ubaldo Ragona et Sidney Salco. Il s'agit du film qui est inspiré du roman de Richard Matheson, Je suis une légende, et qui a été de nouveau adapté avec l'acteur Will Smith. Il fut un temps où manger était un plaisir. À présent, c'est une corvée. La nourriture n'est plus qu'un carburant nécessaire. Ce matin, il me faut sortir chercher du café et du jus d'orange. Mais avant tout, je dois m'occuper de mes protections vitales. J'ai intérêt à remplacer ces tailles. Il m'en faut plus, beaucoup plus. Je ferai mieux de partir en chercher. Je ne puis me permettre le luxe de la colère. La colère pourrait me rendre vulnérable. Elle risquerait de détruire ma raison, et la raison est le seul avantage que je possède sur eux. Il faut que je découvre où ils se cachent pendant le jour. Je dois les découvrir jusqu'au dernier. Dans Lovecraft, c'est l'environnement qui paraît menaçant mais qui est toujours gagnant à la fin. C'est étrange de voir qu'il avait une fascination pour cette nature et en même temps une grande peur puisque c'est la peur originelle de la catastrophe. Oui, c'est ça. La peur de soi en même temps. C'est la peur de... Parce qu'être humain, c'est être de la nature. Oui, c'est ça. C'est un peu... Alors, est-ce qu'être humain, c'est être de la nature ? Là, je te pose une question avec laquelle je ne suis pas hyper d'accord surtout en ce moment. Je n'ai pas l'impression que l'homme soit foncièrement de la nature. Je trouve plus de l'industrie. Je crois que c'est plutôt quelqu'un qui est plus de l'industrie que de la nature. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la technique a largement dépassé la nature et qu'on est dans des schémas plus techniques que naturels. Et on peut opposer ça au monde de l'avant-industrie où on faisait confiance à son instinct, à des méthodes ancestrales. Aujourd'hui, on fait confiance à des plans, à des techniques. Tu vois ? Pour rossir un peu le schéma. Et je trouve que justement, Lovecraft, à la base, l'homme, c'était un dandy qui refusait le monde dans lequel vivait justement cette époque pré-industrielle qui va plonger le monde dans un chaos industriel et en même temps hyper moderne, un sacro-saint progrès. Et lui, il fait partie des dandies encore un peu à la Oscar Wilde et il refuse ce monde, il refuse l'immigration, il refuse tout. Et c'est pour ça que souvent, j'ai l'impression que ces monstres sont juste là pour rappeler la nature. D'ailleurs, ils sont invoqués en général par un sacrifice en grande pompe où on sacrifie quelqu'un, mais dans une forêt ou au clair de lune, dans une mer. c'est souvent, c'est jamais un sacrifice qui est lié au progrès. C'est souvent des... Bon, après, c'est aussi son côté raciste où ça ne restait pas des loges sur les noirs et sur les étrangers en général. Mais on est quand même un... Même ces blancs, ces personnages blancs aussi, c'est hétéro, quand ils faisaient un sacrifice, c'était en toge, ils revenaient à une espèce de conservatisme d'originel en fait. Est-ce que c'est le seul à avoir un peu ce conservatisme traditionnel en auteur science-fiction ? Je réfléchis, j'ai l'impression que Ballard, dans sa quadrilogie, il y a le monde englouti, la sécheresse et la forêt cristal, donc c'est une trilogie, et il revient... Ah oui, le vent d'ailleurs. Il revient à ces quatre éléments qui sont l'eau, le feu, l'air et l'eau. Et là, malheureusement, je n'en ai que lu un, j'ai que lu sécheresse. Et il revient à une naturalité. Il revient, la nature a repris le pouvoir. Carrément. Et alors pourquoi ? Alors Ballard, c'est quand même un auteur assez particulier dans sa bibliographie. À côté de ça, il a écrit Crash et IGH qui sont quand même assez pro-industriel, pro-béton. Assez déroutant d'ailleurs, espèce de mécanophilie et IGH, c'est une espèce... Ah, même dans... Tu sais quoi ? Je me pose la question. Mais c'est vrai que dans IGH, c'est un personnage qui, à force de gravir son espèce de gros immeuble, va retourner à un état de néandertalien où carrément, l'image de fin, c'est lui et sa tribu avec sa compagne qu'il a chopée dans un autre étage, cheveux en main, l'espèce d'homme primitif, en fait. Et effectivement, je pense que IGH est une refus totale du béton, de cette aire bétonnée. Ah, c'est vraiment... Là, c'est l'image même de la décroissance. La décroissance totale. C'est ça. Exactement. Au fur et à mesure d'étages, il perd le contrôle. Je me rappelle, à un moment, il est donc à son étage le plus bas, je crois. Et c'est un homme très distingué, avec des bonnes valeurs. Et plus il va... En fait, il va y avoir un problème. L'immeuble ne peut qu'accueillir un certain nombre de personnes et il va y avoir une autre personne en plus. Et là, tout va partir en sucette. Et lui, il va gravir les étages pour essayer de comprendre, d'atteindre ce dernier étage, le sacro-saint étage de pouvoir ultime, en fait. Et d'un coup, il va se rendre compte. Il commence à pisser chez les gens. Carrement, il se bat. Il met sans arme. Il colle les poings et il pousse des cris bestiaux au clair de lune. Arrivé en haut, il devient cette espèce d'homme de Néandertal primitif, primaire. Bon, avec tous les travers, bien sûr, macho, sexiste, misogyne, tout ce que tu veux. Mais ce refus total, une espèce de King Kong sur la tour, en fait. Qui arrive, en fait, à se placer sur la tour et à y rester. Et c'est assez impressionnant. Et en plus, si tu veux, le film est disponible, parce qu'il y a un film qui est tiré, avec l'acteur... Avec Tommy Dalston. D'accord. Je ne l'ai pas vu. Écoutons maintenant un extrait du film Embryo, un film américain de science-fiction horreur réalisé par Ralph Nelson en 1976. Dû à des problèmes de copyright, il est rapidement tombé dans le domaine public. Il faut dire que ce n'est pas un film très remarquable. On y suit un scientifique qui découvre comment accélérer le stade du fœtus vers l'âge adulte, mais dont la découverte va se retourner contre lui. Impossible. Difficile, oui. Mais non impossible. Jamais on ne te pardonnerait un échec. Ce serait la ruine de ta carrière. Le résultat le voudrait peut-être. Aucune découverte ne va d'aller en prison, Paul. C'est discutable. Nicole a fait trois fausses couches avant d'avoir Gordon. Les fœtus étaient génétiquement parfaits, mais ils ont succombé car ils sont venus au monde trop tôt. Mais on est d'accord. je sais bien quel but tu poursuis. Je connais ton intégrité. N'empêche qu'une expérience de ce genre sur un être humain soulève un problème de morale. Un fœtus vivant de six mois a en effet une chance de survie hors du sein maternel. Mais à 12 ou même 15 semaines, il n'a aucun espoir de toute façon. Je ne te demande aucun fœtus qui ait la moindre chance de survie. Un accident où la mère décéderait ou même un avortement. C'est tout ce qu'il me faut. Ce serait l'aboutissement de 20 années de travail. D'une certaine façon, les enfants qui a perdu Nicole revivraient. Alors aide-moi, Jim. Tu es le seul à qui je puisse le demander. Je ne te promets rien. Je le ferai seulement si ça ne nous met pas moi ou l'hôpital dans une mauvaise position. Une condition particulière ? 100 de groupe A. Ça limite notre choix. Bon, je te dirai le moment venu. J'ai un conteneur de survie dans la voiture. Je vais le chercher. Voilà qui dénote une belle confiance en toi et même en moi, je dirais. Je sais, le médecin dévoué que tu étais avant de te doubler d'un administrateur zélé. C'est un régent de voir... Parce que là, on parle de romans qui discutent justement l'impact de l'homme sur la Terre et donc un retour à un état primitif de la nature, etc. Mais à la base, il y a une littérature de la science-fiction plutôt du 19e siècle, on va dire, qui est centrée surtout sur l'exploration des mondes, l'exploration d'une nature qui est autre, qui est différente de celle de la Terre, par exemple. Ouais, c'est un peu... Là, je pense à H.G. Wells ou des... Alors je pense que c'est du 20e que tu veux dire ? 20e, oui. Je ne suis pas certain qu'il y a eu beaucoup de science-fiction. Non, alors après, là, je pensais aussi à Jules Verne parce que c'est vraiment les territoires d'exploration. Ah, oui. Pro-progrès, justement, la plupart du temps, en tout cas. Là, la littérature dont tu parles, c'est plus une littérature de fin 20e siècle qui prône la décroissance. C'est ça, ouais. Donc c'est intéressant, ce changement, ce basculement. Bah ouais, effectivement, il y a eu cette première littérature où on mémorale avec la guerre des mondes, c'est pas le plus progressiste. On vous rappelle que c'est à l'invasion d'une unité extraterrestre et de héros complètement perdus qui vont essayer de faire des choix horribles pour sauver les gens qui peuvent, en fait. et c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment un premier écroulement de la vie normale. Pour moi, c'est un des premiers livres qui montrent vraiment un écroulement total de la vie normale et avec ce côté exploration puisqu'il y a cette nouvelle unité extraterrestre qui arrive et qui a l'air de juste vouloir détruire la Terre pour le plaisir de détruire la Terre. Bon, tu te places pas du côté des extraterrestres, mais effectivement, il explore son propre monde et c'est assez intéressant. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu dis, malheureusement, Jules Verne, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai lu Le Château des Carpathes que j'avais trouvé très intéressant dans le côté, justement, progressiste et il part d'un fait qui est fantastique et malheureusement, il le résout et c'est ça que j'ai pas aimé. Par exemple, j'ai pas eu ni 20 milliers sous les mers ni... Je pense qu'effectivement, il y a eu un début où d'explorer de nouveaux mondes avec de nouvelles techniques et de nouveaux produits techniques, on peut l'affilier à une espèce de proto-science-fiction où là, on est en paix avec la machine et la nature. Clairement. Le Nautilus, c'est quand même un exemple phare de ce que peut être une unité et une machine nature. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est presque un être vivant, organique. C'est presque un être à l'humain. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que c'est une époque qui était très précurseur où il a prédit pas mal de choses. Mais après, au XXe siècle, dans les années 60, même 50, 60, il y a eu toute une thématique autour de cette fameuse guerre des étoiles où on pensait, bien sûr, selon la propagande américaine, trouver une vie dans les étoiles. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Finalement, beaucoup d'auteurs, de cinéastes ont trouvé dans l'écriture ou dans le cinéma, mais surtout dans l'écriture, une manière de prendre cet objet, ce nouvel objet de découverte et d'expansion entre guillemets coloniale pour s'insurger, pour dire attention, c'est dangereux parce que là, je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace où déjà, à ce moment-là, la machine se retourne contre l'être humain. Les auteurs se méfient déjà, même s'il y a une certaine fascination, on le voit dans les écrits, ils lisent des articles, même comme Lovecraft, ils lisent beaucoup d'articles scientifiques, d'archéologie, de biologie, tout ça, mais il y a une méfiance tout de même. Clairement, quand tu lis le livre et quand tu regardes le film, en gros, quand tu regardes le film et quand tu lis le livre, tu as les réponses du film dans le livre, à peu près, pour faire simple. Je pense que celui qui a vraiment émis le signal d'alerte, en gros, c'est Asimov. Asimov, avec ses trois lois sur la robotique et sa quatrième loi, qui, en gros, explique que si dans le futur, un robot, si un robot ne peut pas faire de mal à un humain, si dans le futur, ça corrompt l'humanité. C'est la quatrième loi et, effectivement, il a prédit énormément de choses, par contre. Lui, il a vraiment prédit le tapis roulant, il a prédit la robotique dans son ensemble et il mettait déjà en garde face à ces... Ce qu'il présente, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est la chute de l'Empire romain mais galactique. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'on revient sur un même schéma, en fait. C'est que, voilà, on est... Même, on va atteindre un niveau de technologie que jamais atteint, pas jamais, mais tu vas voir, à un moment, ça va s'effondrer et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Pourquoi ça s'effondre ? Comment ça s'est effondré ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui va arriver ? Et aujourd'hui, j'ai juste l'impression que, pardonne-moi l'expression, on s'en bat les couilles. Il suffit de voir Jeff Bezos et son pote Elon Musk, ils sont en train de péter les plombs, carrément. Elon Musk a dit récemment j'aimerais mettre toutes les économies dans le voyage sur Mars. Mais comment tu veux... Comment un mec qui se dit passionné par Mars, qui a fait des choses qu'on ne peut pas non plus reprocher, il a fait des suffisées réutilisables, ça c'est intéressant, mais tout son délire autour de Mars, il faut qu'il arrête parce qu'il ne se rend pas compte que c'est non seulement infaisable, parce que Mars est une planète totalement hostile. Kim Stanley Robinson, il a créé la réurgie de Mars et il a passé 17 ans dessus. Donc il a vraiment étudié tous les schémas, tout ce qui est possible à son époque, d'étudier, donc, et tous les aspects politiques, économiques, voilà, bref. Et Elon Musk, il pense que qu'on peut aller sur Mars, coloniser, parce qu'il parle quand même de coloniser Mars, et de terraformer Mars, donc de faire Mars une nouvelle planète Terre. Mais c'est juste un fantasme et au lieu d'engager tout son argent pour essayer de rendre la planète Terre un peu meilleure parce que nos jours sont comptés sur les doigts d'une main, il continue d'alimenter des fantasmes totalement irréalisables. Aujourd'hui, on ne peut pas être très loin avec une fusée il faut vivre dans la fusée, il faut qu'il y ait des vivres, il faut que notre corps s'adapte à toute forme de pression, tu vois ? C'est plus de deux ans et demi de trajet, enfin, de sept mois d'aller-retour, plus sept mois de retour. Mais non, mais c'est ça. Ce n'est pas notre échelle de temps, en fait. On n'a pas cette échelle de temps encore, l'échelle de temps galactique, en fait. En fait, c'est exactement ça. et c'est exactement ce dont la science-fiction avec ses... Ça fait 200 ans qu'on fait de la SF depuis Frankenstein, on va dire, pour placer, on va dire, un pylône de départ. C'est 200 ans qu'on en fait et tout le monde s'en fout. Personne n'a pris au sérieux ce qui a été dit. 1954 d'Orwell, c'est pas grave. le meilleur des mondes, le génisme, allez, on fonce tête dedans. C'est assez navrant et c'est flippant parce qu'on se dit, mais tous ces mondes explorés, effectivement, tout ça, en fait, ça qui a été pris au premier degré. Et là, on est en train de voir la nature qui fout quand. On est en train de se rendre compte qu'on est en train de faire des trucs complètement emberrants avec des jardins sur les toits de Paris où c'est la pollution. Enfin, bref, et on en rigole. On dit, ouais, c'est des solutions. On a mis une nature, on va la synthétiser, on va en refaire une complètement. J'ai vu récemment le film Demolition Man, tu vois, et la présence de la nature, elle est ridicule. C'est des vieux parcs à peine bordés de béton et d'énormes immeubles. Et je me dis, en fait, on va dans une ville un peu cosmo, une métropole, pardon, on ne dit plus ville aujourd'hui, on dit métropole. On va dans une métropole un peu... Et on voit ça, en fait. Et Central Park, c'est quoi ? C'est un énorme carré de verdure entouré d'énormes buildings. Ouais, c'est de la science-fiction en soi, déjà. C'est de la science-fiction. Quand on prend une ville américaine de type Los Angeles ou, comme tu dis, New York, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est déjà de la science-fiction en soi et que les livres dont on parle ont plutôt agi comme des... Non pas des révélateurs, mais des prédictions. Des gros catalyseurs de la connerie. Oui, voilà. Des sortes de prédictions de ce qui avait été arrivé. Et c'est... Enfin, c'est étrange de... Là, je vois par exemple le cycle de Dune. Dune en français. Voilà, oui. Et là, je me disais, la science-fiction, la plupart des trilogies, tout ça, ça fonctionne un peu en cycle. C'est marrant parce que ça reprend un peu ce qu'on est en train de dire. La forme du temps qu'on a sur Terre, notre perception du temps est souvent assez cyclique, finalement. Même si elle est linéaire, d'ailleurs. Notre perception du temps est totalement linéaire depuis Jésus-Christ. Mais c'est aussi assez cyclique. C'est assez cyclique parce qu'on voit dans la science-fiction que, comme tu dis, on arrive à un moment où tout va faire... On va devoir faire reset pour recommencer, etc. Et la forme même des romans, des trilogies prend toujours cet aspect un peu cyclique aussi. C'est marrant de voir cette analogie. Exactement. Tu vois, par exemple, pour venir sur Fondation, il y a 6 ou 7 livres et c'est cyclique. C'est 40 millions d'histoires, cyclique. Alors que Dune, si je me souviens bien, ce n'est pas si cyclique que ça. Il y a un personnage qui fait que c'est cyclique parce que lui, il revient dans tous les tomes. Dans les 6 tomes, il revient, mais la fin n'est pas cyclique. Il est parti sur autre chose sur les 2 derniers tomes. Très intéressant, mais ce n'est pas du tout un renouveau. C'est un renouveau humain, mais ce n'est plus du tout un renouveau. C'est carrément des échelles. On ne compte plus comme ça. On ne compte pas, nous, comme ça. Ce n'est pas possible. Un film qui traduit bien un réalisateur, qui traduit bien ses échelles de temps et ce concept, ce rapport au temps, c'est Christopher Nolan. Oui, tout à fait. Totalement. Depuis son memento, alors là, je ne vais pas spoiler, au mieux pas, parce que je ne vais pas dire, mais il a un rapport au temps dans sa propre réalisation qui est totalement... Là, tu vois déjà qu'il met les bases. Il dit là, je ne fais pas un film comme les autres. C'est ça. Autant Ténètes, son rapport au temps est très particulier et encore assez compréhensible. Je ne parle pas du rapport au temps, pas du film. On parle bien du rapport au temps, mais Interstellar, c'est des échelles de temps gigantesques. Ce sont des échelles de temps gigantesques. Ce n'a plus de sens. Lui, dans tous ses films, d'ailleurs, il fait toujours un rapport au temps, mais avec cette peur que les problèmes soient environnementaux. Oui. Ah putain, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que Ténètes et Interstellar, effectivement, c'est les deux grosses problématiques. Effectivement, c'est un peu une espèce de... C'est un visionnaire. C'est un grand visionnaire dans cette idée-là de la conquête du temps, parce qu'il se rend bien compte que si on réfléchit avec nos échelles à nous, à part se dire que dans un an, il y a le nouvel iPhone 12, X, Y, on n'est pas très loin. Alors, tu as des collapsologues aujourd'hui ou des gens qui pensent 100 ans... Je ne sais plus qui... Je crois que le GIEC a dit qu'en 2100, la fin de l'homme, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, le monde va monter de plus qu'à des 8 degrés, je vais réfléchir en échelle de vie planète parce que j'aime bien faire ça et que c'est un exercice que je fais énormément justement pour me rassurer entre parenthèses et pour avoir une autre vision un peu moins anthropocentrée. Et je me dis, à une échelle de vie planète, on est un grain de poussière sur la Terre. On est juste là, une espèce de rhume pour la planète Terre, mais si on n'est plus là, la planète Terre, elle revient, elle revient à son état naturel, elle revient à ses cycles glaciaires, à ses cycles ultra chauds. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et pourquoi pas en échelle de planète, dans un milliard d'années, on revient sur Terre tranquillement ? Tu vois ? Tout est possible quand on pense même qu'à l'échelle de notre propre temps sur Terre, on est une minute correspondant, sur une année, on correspond à une seconde ou une minute, je ne sais plus exactement. Notre existence sur Terre, c'est quand même assez effrayant. Donc à l'échelle des planètes, on est vraiment encore moins. C'est sûr. On n'est rien du tout. On est un rhume passager. Mais ça, c'est à force de se considérer comme une espèce impériale, si tu veux. La seule espèce impériale, pour moi, c'est la nature. Un coup de vent, on n'est pas légué. Tu vois ? Je veux dire, à un moment, la nature, elle veut faire un vent de 120 km heure, mais on panique. On est là, on se dit, on n'est plus rien. C'est ça qui est intéressant dans certains livres de SF, c'est aussi ce rapport homme-nature, où à un moment, la nature, elle reprend ses droits. Et l'homme, c'est une espèce de survivant, tout est pareil, complètement perdu. Et on ne sait pas si l'auteur, il veut nous faire pitié de ce personnage, mais vraiment, de se dire, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas de sa faute. Ou alors, juste dire, tu as vu la nature, il faut la respecter quand même. Ce n'est pas le con, parce que franchement, une ère glaciaire, tu ne t'emmènes pas à l'âge. Oui, on n'est vraiment pas grand-chose, mais en même temps, dans la science-fiction, c'est bizarre, parce qu'on est souvent remis, enfin ça, c'est une tendance de l'être humain, on est remis au centre de toute chose. Ça date depuis, déjà, le 16e siècle. On a une vision très anthropocentrée de nous-mêmes, en fait. Et on voit, on voit exactement, on voit tous les insectes, toute la vie sur Terre, peu importe, même s'il y a des microscopiques, on voit tout par rapport à nous, donc à notre échelle d'êtres humains qui est quand même assez grande par rapport aux autres êtres vivants sur Terre. Et finalement, quand on lit, par exemple, dans les science-fiction, les dystopies, je pensais à des dystopies, ben là, moi je pensais à les Hunger Games, qui ce n'est pas non plus le meilleur roman de science-fiction qui soit, mais c'est assez caractéristique dans le sens où là, il y a une lutte contre l'artificialisation du monde, entre guillemets, où on perd tout ce qui est humain. Et donc, il n'y a plus l'accès correct à la nourriture, enfin, plein de choses comme ça, finalement, qui sont des choses qui sont très réalistes, qui existent déjà sur Terre actuellement. C'est assez frappant de se dire que, et donc, cette dystopie-là sert à montrer qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est de ramener l'humain sur Terre, l'humanité. Et c'est un peu à l'opposé de ce qu'on était en train de dire de certains auteurs de science-fiction qui disent que l'homme va disparaître, va s'auto-détruire. Je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, les dystopies ont toujours ce message, où même quand ça se passe très très mal, où au final, ça va finir mal, c'est un message pour dire, ouais, là, il faut vraiment ramener plus d'humanité, mais dans le sens pas plus d'humains ou plus d'hommes, mais plus de justesse, plus de... C'est bizarre de dire humanité parce que c'est le problème, justement. C'est qu'il y a eu cette humanité qui, à un moment, en fait, elle a été soit incontrôlable, soit a été biaisée. Donc, c'est de nouveau repartir à zéro, repartir du même point de départ et se redonner une autre chance. Alors, c'est un peu fataliste, c'est ce que je dis, mais effectivement, alors, l'Hinger Game, je ne s'ai pas lu, je les ai vus. Alors, je n'ai pas été transcendé non plus. Et effectivement, pour lutter contre l'artificialisation, il faut ramener un peu d'humains. Mais l'artificialisation, elle n'est pas née comme ça. Elle est née d'humains. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution ? Tu vois ? C'est une espèce d'ourou-bouros qui se mord la queue, on ne finit plus. En fait, le progrès, à un moment donné, c'est ce qu'on disait au départ, ça finit par s'arrêter ou ça finit par se retourner contre soi. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que tous les livres de science-fiction qui ont été faits, ça a été juste des cassandres par rapport à ce qu'on vit. Tu vois ? C'est vraiment... Ou alors, on vous dit à peu près ce qui va se passer. Or, Wayne, il a vraiment prédit. Voilà ce qui va se passer. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête juste de faire des trucs comme ça. Mais non, en fait, on ne l'a pas écouté. Tu vois ? C'est vraiment... C'est un peu... Alors, on en rigole, mais les caméras sont là et plein d'autres choses. Voilà. En Chine, c'est carrément ça. C'est vraiment flippant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la nature peut vraiment reprendre le dessus en sachant que l'homme est encore là ? Est-ce qu'il peut encore y avoir un double, une espèce d'alliance homme-nature et lutter contre cette espèce de progrès qui nous a carrément glissé des mains et qu'on a laissé se propager à travers des... Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore possible ? C'est vraiment la question que je me pose. Tu parlais tout à l'heure d'un des premiers romans qui paraît être de la science-fiction, Frankenstein, et dans ce roman, Marie Shelley, elle nous confronte très en avance sur son temps, elle nous confronte à ce dont nous avons plus peur par rapport au progrès, à notre volonté de faire de la Terre une sorte de bac à sable. Là, tout à l'heure, on parlait d'Elon Musk qui pouvait faire un bac à sable de Mars. Et c'est vrai que... Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. C'est le problème du prométhée moderne, c'est Frankenstein. Clairement, c'est cette espèce de pouvoir. C'est vraiment le service de l'intelligence et de la capacité au service de soi-même et de l'égoïsme, en fait, de sa propre volonté sans écouter les autres. Je compare souvent à une espèce de gamin qui est dans son bac à sable et qui joue avec sa petite fusée et qui dit « Moi, quand je serai plus grand, je ferai exploser des fusées dans le ciel. » Et c'est exactement ça. Le type, pour moi, aujourd'hui, c'est juste un grand enfant qui n'a pas conscience de ce qu'il dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On le voit bien dans Frankenstein. D'abord, il a une espèce de savoir tout péter quand il entre en université et où là, il est avec un prof qui va lui dire « Oui, non, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et pour mettre à profit ce savoir, il va faire un truc horrible, fuir en plus ce truc, fuir ses responsabilités au final, et c'est tout. C'est un jeu, quoi, en fait. C'est juste un jeu. Pour toi, quand tu lis de la science-fiction, c'est plutôt ça que tu cherches comme révélateur. Qu'est-ce que tu attends dans ce genre quand tu lis de la science-fiction ? Parce que ça a l'air d'être ton genre vraiment favori, en quelque sorte. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, c'est un peu mon genre un peu de prédilection, si tu veux. Et j'attends déjà qu'il me surprenne, un peu comme toutes mes lectures. La plupart de mes lectures, on va dire, je n'ai pas envie de rentrer en zone de confort quand je choisis un auteur de science-fiction. Même si c'est un auteur que j'ai déjà pensé comme Herbert ou Asimov, j'ai envie qu'il me surprenne encore et encore. Et à côté de ça, j'ai envie, en dehors de l'évasion, je pense que j'attends des réponses face à des... pas des craintes, mais juste à des questionnements que j'ai, que je peux me poser qui sont de l'ordre de l'intime, tout simplement. je ne sais pas que c'est quelque chose qui est possible, mais souvent, je l'attends un petit peu. Et surtout, ça m'a permis d'avoir un regard vraiment différent, je pense, sur la mort. Tout simplement, tout bêtement, de réussir à prendre le recul nécessaire et de penser, justement, comme je te disais, en millions d'années et plus juste en âge humain, en temps humain. J'attends aussi des réflexions philosophiques, beaucoup de réflexions philosophiques, je t'avoue, parce que j'ai du mal à comprendre ma philosophie. Et à travers tout ça, j'ai envie de me construire en fait une pensée un peu protéiforme qui puisse me donner des réponses un peu à toutes les questions que je me pose, qu'elles soient actuelles, qu'elles soient politiques, philosophiques, sociologiques, aujourd'hui urbanistes. C'est ça, en fait, un peu de ce que j'attends de la science-fiction, c'est cette espèce de construction de pensée protéiforme qui ne soit pas guidée par les grandes mondes, par les grandes idées aussi, tout simplement, les grandes idées politiques, ou tu vois, je n'ai pas envie d'être influencé par un politique, un économiste, j'ai envie de créer ma propre pensée protéiforme, et j'ai mis ce mot-là, et imaginaire, en même temps. J'ai l'impression que l'imaginaire répond à plus de réponses à plus de questions que le concret. Cet entretien a duré plus d'une heure, et donc j'ai décidé de couper l'entretien en deux parties. Vous retrouverez la deuxième partie dans un second épisode sur la chaîne du podcast. Une page Facebook du podcast a été créée également, vous retrouverez toutes les actus sur cette page Facebook, ainsi que sur le site internet du podcast. Toutes les informations et références bibliographiques seront dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Merci de votre écoute et à bientôt pour le podcast Histoire naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada